Je tiens à remercier tous les Arnolfiens qui se sont déplacés pour aller voter dimanche dernier consacrant la démocratie dans notre pays. Je tiens à remercier tous les électeurs qui ont fait confiance à la liste ensemble pour Saint-Arnol. Cette liste, contrairement à ce que j'ai pu lire, est la liste la plus jeune qui s'est présentée avec seulement deux conseillers municipaux sortants. Cette liste n'a jamais participé à aucune majorité. Cette liste n'a jamais eu d'adjoint. Seuls deux conseillers municipaux sont sortants. Nous avons une troisième conseillère municipale qui a siégé il y a déjà quelques années au début des années 80. Mais c'est la liste qui est la moins connue et qui a reporté ces élections. Une nouveauté à Saint-Arnoux, c'est que cette fois-ci, il y avait deux listes qui ont joué la transparence de leur mode de pensée. C'est une évolution. Maintenant, nous sommes tous arnolfiens et au sein du conseil municipal, nous défendons tous les intérêts des arnolfiens. J'ai bien sûr une pensée pour André Guillet, qui nous a quittés pendant la campagne électorale. André a permis le rassemblement de notre famille politique et je pense que mes colistiers seront d'accord à assurer la victoire de notre groupe. C'est peut-être aussi une manière pour nous de lui rendre hommage que lors du prochain conseil municipal, vendredi prochain, 28 septembre, nous mettrons à l'ordre du jour une motion de soutien à la disque gratuite dont il était l'un des membres actifs. La question s'est posée, fallait-il tout de suite voter une motion de soutien ? Moi, je pense que oui. Pourquoi ? Voter en conseil municipal une motion de soutien, ce n'est pas un acte définitif. C'est le début d'une action. Trop souvent, on voit des conseils municipaux qui votent le soutien à une action et puis c'est terminé. Nous allons voter une motion de soutien à la disque gratuite parce que nous démarrons une action en profondeur de soutien à leur action et nous interviendrons auprès des autorités pour les accompagner. Ils nous feront de même pour l'association contre les nuisances sonoraires aériennes. Voilà, c'est Mme Poussineau en réponse à votre demande. De toute façon, c'était également dans notre programme. Le programme, je ne vais pas le répéter, mais je tiens quand même à saluer les services municipaux. D'abord, je devais saluer Mme Poussineau puisque cette semaine, vous nous avez permis de rencontrer le personnel municipal et il y a eu, je dois dire, une transition républicaine des équipes. Mon équipe a pu rencontrer les agents municipaux. Nous avons pu commencer à travailler et ça, c'est important parce que l'action municipale ne doit pas s'arrêter. Donc, la réorganisation des services municipaux, notre objectif, c'est de mieux servir les Arnolfiens, de donner surtout aux agents municipaux les moyens de servir les Arnolfiens. Ne serait-ce que cette semaine, j'ai remarqué quelques dysfonctionnements. Par exemple, mercredi, sur le terrain stabilisé, nous avions un agent municipal qui désherbait le terrain à la main. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas à sa disposition le tracteur qui aurait pu lui permettre de le faire en quelques minutes. Donc là, c'était à la main en quelques heures. D'accord ? Il y a également des difficultés à obtenir un bras pour un tracteur pour enlever la renouée du Japon suite à l'intervention sur le sentier botanique. Nous avons les jeunes d'études et chantiers, nous allons inaugurer dimanche le sentier botanique. Les jeunes sont venus trois semaines arracher la renouée du Japon. Elle pousse déjà, elle fait déjà un mètre. Donc c'est comme s'ils n'avaient rien fait et ça, c'est bien dommage puisque nous n'avons pas, en tout cas les personnels municipaux, n'ont pas et n'ont pas eu les moyens pour compléter le travail. Donc nous allons également les aider. Troisième dysfonctionnement cette semaine, le CCAS. Le CCAS a été déménagé de la mairie à l'ancien local de Pôle emploi et il faut constater qu'ils n'ont pas les moyens pour travailler. Les services informatiques n'ont pas suivi. Je dois dire que le personnel qui se trouve au CCAS est en train, tout simplement, faire le témoin d'expression, de péter les plombs. Donc nous en avons discuté cet après-midi. J'ai donné trois jours à nos services avec la société de services informatiques pour résoudre les problèmes. Il semblerait qu'il faudra sans doute trois semaines. Et donc nous envisageons en solution de repli de faire revenir le CCAS à la mairie pour qu'ils puissent assurer leur fonction. Enfin, le panneau lumineux qui semble-t-il est en panne depuis le mois de juillet. Nous espérions le remettre en route ce matin. C'est suite à un changement d'opérateur. Nous sommes passés d'Orange à SFR et malheureusement ce matin il ne fonctionnait toujours pas. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Il va peut-être falloir pour le panneau lumineux revenir à Orange. Voilà les types de désagréments et de désorganisations que nous avons dans les services. Notre objectif c'est à la fois de réorganiser les services, d'assurer la stabilité de l'encadrement pour permettre aux agents municipaux de faire leur travail et surtout de leur fournir les moyens pour mieux servir les Arnolfiens. Parmi les projets il y a la sécurité. Je ne vais pas le détailler mais Jean-Michel Bruneau aura à travailler sur l'ensemble de la sécurité et nous comprenons dans la sécurité à la fois tous les problèmes de circulation et de stationnement en ville. Je le disais, nous avons commencé à travailler cette semaine. J'ai rencontré le sous-préfet mercredi en fin d'après-midi pendant deux heures. Nous avons échangé sur tous les dossiers importants de la commune et j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre que notre PLU devait être revue. En tout cas c'est ce que me demande le sous-préfet. La sous-préfecture a démis des réserves vis-à-vis de notre PLU. Les bâtiments de France ont fait un certain nombre de remarques mais surtout le commissaire enquêteur, suite à l'enquête publique, a donné un avis défavorable. Nous allons devoir reprendre ce projet puisqu'il n'est pas question d'adopter un PLU avec un risque juridique très important. C'est un travail supplémentaire pour Joël Niemi qui aura en charge l'urbanisme. C'est plutôt une mauvaise nouvelle pour nous mais nous allons nous y mettre. Nous aurons parmi nos conseillers municipaux, je le cherche Pierre-Jean, il est où ? Pierre-Jean qui s'occupera du patrimoine pour décharger un peu Joël qui travaillera plus spécifiquement sur le PLU. Et sur la ZAC. Cette ZAC dont la sous-préfecture n'a absolument pas entendu parler si ce n'est du nom. Et monsieur le sous-préfet m'a invité à me rapprocher de la direction départementale des territoires afin de sécuriser ce projet. Trop souvent, les communes mettent en place des projets et ne s'intéressent à faire intervenir des spécialistes en fin de projet quand il est déjà trop tard. Et là, il faut encore des coûts supplémentaires pour réadapter, remodifier des projets malficiaires. Donc, je demande à Joël Niemi, elle le sait déjà où on s'est rencontré, de contacter la DDT et de travailler en cohérence avec les spécialistes de la sous-préfecture pour que notre projet de ZAC soit correctement mené et dans les temps. Monsieur le sous-préfet m'a informé de sa volonté de réduire le nombre de logements insalubres. Il m'a dit qu'il y aura d'ici une quinzaine de jours une action forte qui sera menée. L'objectif de la sous-préfecture, c'est de faire agir tous les intervenants, tous les acteurs ensemble, donc la sous-préfecture, les villes, la RS, l'Agence régionale de santé, la DDCS, la direction départementale de la cohésion sociale qui a repris les fonctions de la DAS. Et puis, éventuellement, dans certains cas, la police. Il m'a demandé si nous étions candidats à participer. Évidemment, vous le savez, c'était dans notre programme. J'ai dit oui, donc Saint-Arnoux est déjà dans les starting blogs pour travailler sur ce sujet. Et c'est Janine Cohen à l'action sociale qui mènera l'action. Je n'ai pas détaillé mon programme, mais j'ai quand même profité de ma rencontre avec le sous-préfet pour lui parler de la chaudière. Vous ne l'avez pas vu dans le programme, mais nous ne l'oublions pas et nous suivons de près l'évolution de ce terrain et des actions qui sont menées par le propriétaire sur ce terrain. En dehors de ma rencontre avec M. le sous-préfet, nous avons rencontré l'accueil de loisirs et nous avons quasiment validé le règlement intérieur et les fiches d'inscription, puisque nous avons changé d'opérateur pour l'accueil de loisirs. C'est Aurore Collin qui s'en charge et qui a pris le dossier. Nous sommes en train également de travailler au déplacement des produits chimiques inflammables qui sont stockés sous l'école primaire Guillermont. Les services municipaux, les services techniques sont en train de nous faire des propositions pour les mettre en sécurité ailleurs. Et enfin, je vous l'ai dit, le CCAS est prévu à un rapatriement, alors peut-être partiel en mairie, mais en tout cas il est important qu'il puisse correctement travailler. J'en termine là avec le programme. Je tiens à vous signaler quelques rendez-vous qui vous montrent que nous sommes déjà à la tâche. Joël Niemie et moi-même représenterons la commune demain matin, toute la matinée, aux États généraux de la démocratie territoriale organisée par le Sénat à Saint-Quentin-en-Yville. J'estime que c'est important pour notre commune d'être représentée auprès de l'État et de montrer que nous agissons. C'est comme ça aussi que l'on arrive à obtenir des subventions supplémentaires que peut-être on n'imaginait même pas. Donc nous allons faire ce travail. Nous entamons aussi notre travail de relation avec les communes voisines, notamment dans le canton. Et un certain nombre d'entre nous seront présents parce qu'ils ont été invités à l'inauguration de la maison de santé pluridisciplinaire de la commune d'Abli. Et aussi à la remise de la Légion d'honneur de notre conseiller général, M. Jean-Louis Barthes. Dimanche matin, nous assurons et j'aurai l'honneur de faire ma première inauguration à 11h. C'est l'inauguration du sentier botanique dans le parc de l'Aleu. Je vous y invite tous. Et puis, comme je vous l'ai dit, le prochain conseil municipal aura lieu, il est fixé, il aura lieu vendredi prochain à 20h30, le 28 septembre. Ce sera l'occasion de mettre en place toutes les commissions, de définir tous les délégués qui représenteront la commune dans les syndicats intercommunaux. Il y aura également deux autres points à l'ordre du jour. La motion de soutien à l'association à 10 gratuite. Et puis, le vote d'une subvention exceptionnelle en soutien de la crèche, sachant que nous avons réunion lundi après-midi. Nous n'avons pas pu les voir jusqu'à présent, ils n'étaient pas disponibles, mais nous avons réunion avec les représentants de la crèche lundi après-midi. Je tiens à vous remercier tous pour votre présence. Il est prévu quand même, parce qu'à Saint-Arnoux, on aime bien aussi avoir des événements conviviaux. Il est prévu un peu que le personnel municipal va installer, je pense, de ce côté. Donc, je vous y invite. C'est l'occasion d'échanger en toute convivialité. Et puis, je vous remercie. A bientôt. Au revoir. Applaudissements Applaudissements Merci.